Je vais faire une petite démonstration de la planification des ventes à l'aide de mon registre. Donc, le bureau de la planif se fait à partir de cette feuille qui permet d'automatiser plein de choses. Alors, on liste ici les produits qui sont disponibles pour commercialiser. On calcule les différentes quantités disponibles et on va venir ici, dans les colonnes, on a nos différents circuits de mise en marché vers lesquels on veut les envoyer pour une semaine donnée, par exemple. Et on va venir rentrer pour chaque produit les différentes quantités qu'on envoie à chaque canal. Et dans ces colonnes-là, ce qui nous indique, d'abord, c'est dans une autre feuille, ici, l'inventaire. Si on utilise l'inventaire, c'est un feature qui est optionnel. On liste ce qui est disponible dans notre chambre froide. Ça peut être noté en kilos ou dans l'unité déjà prête à vendre. Et étant donné qu'on va dans notre liste de produits et de prix, on peut identifier pour chaque format de vente l'équivalent en kilos, donc le poids moyen de cette unité-là. Je ne l'ai pas fait pour les bots, mais ça serait intéressant à faire, de mettre le poids moyen des bots. Ce qui fait en sorte que, si on a notre inventaire juste en kilos, et on a identifié l'équivalence pour chaque format, bien, ça va venir nous calculer automatiquement, à partir d'une quantité de kilos qu'on a dans notre chambre froide, bien, la quantité disponible en format de vente. Par exemple, pour l'épinage, j'en ai 18 kilos dans ma chambre froide. Je le vends en sac de 250 grammes, ça veut dire 72 unités de disponibles. Fait qu'ici, les quantités disponibles provenant de l'inventaire. OK, ici, on identifie dans quel format on va le vendre. On complète les quantités disponibles de l'inventaire avec les quantités disponibles pour la récolte. Cette colonne-ci, ce qui nous donne notre quantité disponible totale. Et ensuite de ça, ça vient, dans le fond, ici, on a les quantités qu'on a réparties, OK, entre nos différents circuits. Et ça s'ajuste en temps réel. Notre dernier chiffre, ici, c'est la quantité restante, OK, qui nous reste à dispatcher. C'est cette liste-là de produits, on peut la faire générer automatiquement. OK, je vais resetter cette liste-là, ici. Fait qu'on a nos petits contrôles en haut. OK, je vais vider la liste. OK, fait que ma liste est vidée. Je pourrais sélectionner mes produits manuellement, comme ça. Venir inscrire ici, j'en ai 100 en inventaire, je peux en récolter 200. Mais ce n'est vraiment pas la façon la plus rapide. Parce qu'on peut venir cliquer les produits qu'on va ajouter comme ça. Et on peut compléter nos produits. On peut automatiquement ajouter tous les produits qui sont disponibles dans l'inventaire. Fait qu'à nouveau, je risette la liste. On va fermer ça. Fait qu'en cliquant sur ce bouton-là, inventaire, il va venir automatiquement tout remplir la liste avec mon inventaire. Puis, il va me rester à compléter avec les autres produits que je n'ai pas nécessairement en inventaire, mais que je veux récolter pour compléter mon offre. Fait que, par exemple, on va ajouter des concombres, du mesclin, des tomates de serre. Fait que là, j'ai complété ma liste de produits que je vais mettre dans mes bons de commande et les bons de livraison pour les différents marchés. Par défaut, il va aller chercher le premier format pour chaque produit. Le premier format qui est dans ma liste, mais on peut venir le changer ici, comme ça, avec les menus déroulants. La liste de format qui est ici, j'ai ma liste de produits. OK, ail, aubergine, betterave, etc. Pour chaque produit, on vient lister dans quel format on les vend et à quel prix on les vend selon nos différentes catégories de prix. OK, ça, c'est un aspect important. Dans notre liste de clients, ici, puis ça, ça a été expliqué dans d'autres tutoriels, on a la liste de clients qui font de la vente en semi-gros, nos différents kiosques de marché public et nos différents points de chute de panier. À chacun de ces points de vente-là, il va y avoir une catégorie de prix qui est assignée. Fait que, par exemple, j'ai certains clients qui ont des prix distributeurs, j'ai des clients qui ont des prix détaillants, puis je pourrais avoir des prix restaurateurs, par exemple. OK, ça, c'est mes différentes catégories de prix ici. OK, distributeurs, détaillants, kiosques. Fait que, quand on va, ce qu'on veut, c'est générer comme ça, OK, un bon de commande pour un client donné ou un point de livraison donné, soit une liste pour les paniers ou les marchés, qui va contenir ma liste de produits, les formats dans lesquels je les vends et le prix. Le prix va être allé chercher automatiquement en fonction de la catégorie de prix qui correspond au client qu'on a choisi. Fait que, de retour à ma liste de répartition, OK, là, j'ai juste déterminé quels produits je vais vendre, dans quel format. Ça, ça a été filé automatiquement à partir de l'inventaire. Fait que je vais venir compléter ici avec les quantités que je pourrais récolter au champ. Mettons, je mets des chiffres rapides, là. On va mettre 100 pour le reste. OK. Là, j'ai une liste provisoire ici de circuits de commercialisation. OK. Si je veux la changer, j'ouvre cette fenêtre-là. Et ce que j'ai ici, c'est ma liste de clients, de points de chute de panier et de marché, qui est la même liste qu'on trouve ici. Et pour laquelle chacun aura déterminé la catégorie de prix. Et dans le cas des paniers, le nombre d'abonnés. Ça, ça va venir déterminer les quantités qui vont être générées automatiquement ici. Fait que si je fais ajouter, changer ma liste de circuits. OK. Ici, on a l'option de pré-rempler les quantités en fonction, dans le cas des paniers, du nombre d'abonnés. Et en fonction, dans le cas des clients et des marchés, en fonction de l'historique de vente. Fait que je vais venir faire appliquer ma sélection. Puis là, il va remplacer ces colonnes-là par les colonnes que je viens, les circuits que je viens de sélectionner. Puis étant donné que j'ai copié de remplir les quantités automatiquement, il est allé, dans mon historique de vente, pour le marché de solidarité, l'Aquaplaman et mon kiosque, il est allé chercher le maximum, finalement, de vente de ce produit-là et ce format-là, qui a été réalisé à ce point de vente-là, OK, dans mon historique. Donc, les ventes qui ont été enregistrées jusqu'à maintenant. Fait que quand on a l'historique de l'année précédente, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ces quantités-là qui sont remplies automatiquement pour nous. Puis dans le cas des paniers, bien, c'est aller chercher le nombre d'abonnés. Tout simplement, j'ai deux paniers, là, un qui s'appelle panier, tout simplement, et l'autre qui s'appelle métro Victoriaville. Il y a 99 abonnés, lui, 55. Fait que nos quantités sont indiquées ici. Et la dernière étape, c'est générer les bons de commande. Ici, j'ai des modèles. J'ai un exemple de bons de commande. C'est un bon de livraison pour un point de chute de panier. Fait que là, je vais générer ces listes-là, qui vont être des listes complètes avec les prix. Et chacun va avoir sa feuille. Fait que là, il est en train de créer chaque feuille individuellement correspondant au circuit que j'ai identifié. Ce qu'on voit, c'est qu'à mesure, les feuilles s'ajoutent, les feuilles qui portent le nom du point de vente, Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mon bon de livraison pour mon kiosque, qui a été généré avec la liste de produits, les formats qui ont été créés dans la feuille répartition, les prix et les quantités qui ne sont pas mises. Fausse panique, c'est pas que ce n'était pas mis, c'est qu'ils se sont mis dans cette colonne-là, qui était cachée. Fait que ma colonne de quantité est disponible. C'est les quantités qui viennent du côté de la répartition. Même chose ici, c'est la colonne quantité disponible, qui est, pour une raison que j'ignore, cachée pour le moment. Puis si je vais à ma feuille du marché de soldaté, OK, mes quantités de produits pour le marché. Dans le fond, tous ces bons de commande-là, des bons de livraison, sont générés avec les prix qui proviennent de ma liste de prix, en fonction de la catégorie de prix qui correspond au client ou au marché. Avec la liste de produits et formats que j'ai déterminé en bloc ici, en partie à partir de mon inventaire, qui était mesuré en kilos, que j'ai transféré en format de vente automatiquement quand c'était faisable, complété manuellement avec les quantités disponibles pour la récolte. En dessous de ça, normalement, je viendrais pitonner les quantités pour les ajouter, que tout se balance. Puis ensuite de ça, on génère les... Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? On génère les factures, bons de livraison, bons de commande correspondant à chacun des circuits qu'on a identifiés ici avec notre liste à cocher. Je vais être en train de faire,